On est sous les ordres ! Attention ! Et ce, cette fois, c'est le bon ! Attention ! Et c'est parti ! Monde du cortin extérieur, Opal Viking les plus tranchants dans les premiers mètres. On est bien parti avec Exploit CAF également, avec Pyrogynilou, et Jorgen Weston, on est d'accord avec Superlight. Prince d'Espace est au dernier rang, Double A Usaptel, est assez loin Double A Usaptel, il va falloir rendre 25 mètres ou 30 mètres. La Suède en tête en deuxième position, un autre Suédois, il a 10 ans, c'est Superlight. À l'extérieur, on s'approche avec un Italien ! Il s'agit de Goinkronos à l'extérieur, un phénomène de vitesse. Monde du cortin est bien placé, Offshore Dream est bien placé. On est bien parti avec les deux l'évêque, mais Pierre Vercruz, qui était très bien parti à l'extérieur, a repris. On passe devant les tribunes, on encourage les champions Goinkronos, le Suédo-Italien est pris la tête maintenant avec devant Jorgen Weston qui se trouve derrière et avec Superlight, l'attaque à l'extérieur de ce numéro 14, ce qui vient très très fort maintenant, Superlight qui attaque à du rythme durant les premiers mètres. Allez, Molducorta, Molducorta qui passe à l'attaque à l'extérieur, Pierre Vercruz, il sait que Molducorta peut mener la danse et aller jusqu'au bout. Il va essayer de prendre la tête au bas de la descente. Offshore Dream se rapproche, il est très saignant au début de parcours, Pierre Lévesque également dans le dos de Pierre Vercruz. Superlight, 10 ans, a toujours l'avantage. On est loin à l'arrière avec le numéro 11, Algier-Holtz, le Ricain. Noumalus Abtel est en retrait mais essaie de se rapprocher maintenant, elle enclenche tout en dehors. Oh là là, les grosses cylindrées sont aux avant-postes bientôt. Derrière il y a Orlaffen également, il y a de la bagarre devant avec Pierre Vercruz qui va peut-être prendre la tête dans quelques instants. On laisse passer avec Jorgen Weston. Pierre Vercruz est en tête et Pierre Lévesque est en deuxième position. On est 1 et 2. Mon lieu du quartet à numéro 16 en tête. Pierre Vercruz est en deuxième position à l'extérieur. C'est Pierre Lévesque avec Offshore Dream. La troisième place pour Superlight. On vient avec Pearl Queen. Pearl Queen qui devait partir derrière un adversaire après les faux départs. Qui se rapproche tout en dehors. C'est magnifique. On vient avec Cool Ducco qui quitte les derniers rangs. Or la fun n'est pas loin. On est juste derrière également. Attention avec Magnifici entre nez. Il y a eu un tassage. Il y a un tassage. Il y a un accrochage entre Magnifici entre nez et Queen Chronos. Espoir Graff arrêté par son adversaire. Niki est gêné. Allez pour l'instant on a toujours les Lévesque en tête. Avec Magnifici entre nez. Goin Chronos c'est ton galop. Goin Chronos au grand galop avec toujours. Avec Molducorta en tête. On est sur les bases du record dans ce prix d'Amérique. A l'extérieur c'est le numéro 2 maintenant qui attaque. C'est Or la fun. Cool Ducco est là. Offshore Dream à l'extérieur. Superlight le long de la corde. Et on accélère avec Offshore Dream tout en dehors. Regardez Pierre Lévesque qui met la flèche le long de la corde. Sur notre représentant Molducorta. Au centre on a bien placé également Cool Ducco qui joue le contre. Et puis Or la fun à la trillade des bois qui sont rapprochés à l'extérieur. Une douze aux mille mètres on n'a jamais été aussi vite dans un prix d'Amérique. On est sur les bases du record. Molducorta toujours en tête. A l'extérieur c'est Or la fun qui est là qui va essayer de revenir. Avec également Offshore Dream qui est là Cool Ducco qui est dans la boîte. Juste derrière Popin et Tambien un peu plus loin par le Queen. Et Superlight qui a beaucoup de gaz. Se défend avec Or la fun. Un triomphe pour Pierre Lévesque. Après son grand-père Rocképine à trois reprises. Il s'annonce pour gagner trois. Prix d'Amérique peut-être l'an prochain avec Offshore Dream. C'est gagné pour Pierre Lévesque. C'est gagné pour Offshore Dream fantastique.